mesdames et messieurs bonsoir j'espère que vous allez bien chez vous j'espère que vous êtes dans la bonne ambiance dans la bonne humeur parce que moi ici ça va donc comme d'habitude je suis là encore pour votre bonne humeur pour la dose hebdomadaire dont vous avez besoin je suis accompagnée de charmantes personnes et on va commencer tout de suite après ceci vous êtes étudiant professionnel disposant des notions de base en comptabilité le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité audite et fiscalité avec des formateurs expérimentés et compétents vous sortez à guérir tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion la formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence ne vous faites donc pas compter cet événement pour plus de renseignements contactez-le de retour sur le plateau de hackers ouvert donc comme d'habitude il y a un thème pétillant mais celui-ci est assez sensible pour moi et sûrement pour beaucoup de personnes d'entre vous donc le thème d'aujourd'hui serait est ce que le viol a réellement un impact sur l'homosexualité aujourd'hui je ne sais pas pour vous mais j'ai amené deux personnes ici deux personnes très charmantes qui brillent de mille feux et je vais leur demander leur avis à eux mais avant tout je vais leur laisser la latitude de pouvoir se présenter donc je vais commencer par les dames bonsoir bonsoir comment tu te présentes pour nous s'il te plaît oui bien sûr moi c'est maïmouna Aureba je suis étudiante en édition c'est une autre part d'accord enchanté maïmouna bonsoir monsieur bonsoir madame de retour sur le plateau exactement merci bien de nous merci d'avoir encore répondu ça fait un plaisir d'accord vous vous représentez d'accord je suis une collègue je suis juriste de formation juriste conseil auprès d'une société d'accord merci bien d'être venu encore une fois je vais rester avec vous qu'est ce que vous pensez déjà du sujet aujourd'hui je trouve le thème pertinent pertinent pour moi par son contenu et aussi quand je faire le lien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans mon société je pense qu'il est très dispensable de revenir sur certains éléments qui définissent la problématique et aussi se positionner par rapport à ce qu'on peut appeler les dérives les dérives comportementaux plus ou moins appréciées dans un contexte donné et comme on est des africains d'appréhender dans une perspective verticale et faire un peu de l'analyse comparative pour voir ce qui se passe ailleurs et tirer des leçons pour le bonheur pour l'intérêt de la jeunesse l'intérêt de tout le monde merci beaucoup je reviens avec vous tout à l'heure oui déjà je pense que le thème est assez sensible sensible dans la mesure de nos jours c'est comme si l'homosexualité était devenue un ami d'accord par ci par là donc c'est bien de pouvoir connaître si on peut déchiffler les causes parce que si on veut guérir de quelque chose je voudrais au moins chercher à connaître ces communes avant de commencer le thème en plus ici en Afrique c'est vrai que c'est très bizarre j'ai comme l'impression que nos frères déjà l'africains essaient de copier ce qu'ils voient voilà effectivement donc le thème selon vous déjà quelles sont les causes susceptibles de pouvoir apporter ou bien amener l'homosexualité ici en Afrique par exemple ? ici en Afrique moi je voudrais d'abord indexer le suivisme d'accord le suivisme et puis peut-être la colonisation parce que les africains sont tellement colonisés au point où ils veulent laisser leur propre culture bon je ne dis pas qu'ils ne devraient pas être bon et non mais ils devraient juste au pied ce qui est bon et puis du coup vous adhérez à la colonisation vous ? oui je pense que la colonisation ne l'est pas si mauvaise ça c'est un autre sujet on va peut-être revenir sur ça après et vous monsieur selon vous quelles sont peut-être les causes susceptibles d'avoir apporté l'homosexualité ici en Afrique ? bon je viens de le dire tout à l'heure que dès que j'ai reçu le terme j'ai été interpellé à plusieurs fois et puis je pense avoir lu un ouvrage de Jean Cré qui est un théoricien sexologue qui a écrit un livre intitulé l'enfer des cieux donc il est revenu à plusieurs reprises sur l'histoire même de l'homosexualité que ça existait même avant la mondialisation c'est à dire avant le développement progressif du non-chinisme il y avait ce genre de pratiques dans certaines communautés américaines même aux Etats-Unis il y avait des pratiques il y avait un certain nombre de pratiques sauf que c'était pas médiatisé c'était pas légalisé mais le concept va progressivement évoluer jusqu'au 19e siècle pour avoir une très bonne dose médiatrice et ça fait qu'aujourd'hui partout on ne parle que de ça les causes oui j'aurais aimé que ce débat est un rendez-vous entre un sociologue, un juriste, un médecin légiste, un psychologue, un psychiatre et ensemble on pourrait éventuellement saisir les différentes tendances qui poussent les gens à orienter et apprendre, n'est-ce pas, à avoir cette orientation sexuelle là mais donc déjà, comme je viens de le dire, très fièrement demoiselle, il y a un entregriffe du chivisme parce qu'on voit un certain nombre de choses à la télé qui se passent tout au long de la journée on est tenté de copier, soit c'est la mauvaise compagnie mais je pense qu'il y a deux thèses qui s'affrontent la première thèse postule que ces huit défrayances biologiques c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent dans cette dynamique là que ces huit défrayances biologiques peut-être que l'individu n'est pas biologiquement constitué ou bien il y a des défrayances qui le poussent à avoir cette tendance là la deuxième thèse c'est la thèse sociologique sociologique c'est un peu lié à l'anthropologie même du sexe c'est-à-dire que quand vous arrivez dans cet incontinent où ce n'est pas du tout un tabou les gens le font donc du coup un individu qui prend place de cette société facilement il peut avoir ce genre d'appétit sexuel donc voilà un peu les deux thèses qui s'affrontent d'accord merci bien maintenant lorsque vous prenez une personne ou bien que vous vous mettez dans la peau de ce psychologue là-bas par exemple et que vous êtes face à un individu qui vous dit que par exemple lui a eu à faire ses pratiques d'homosexualité là parce qu'elle a été peut-être victime elle ou il bien sûr a été victime d'un viol par exemple qu'est-ce que vous disiez à cette personne là ? qu'est-ce que vous pensez-vous de ça ? je pense que c'est quand même prégnant d'appréhender le sujet dans un sens global tel que je viens de le dire mais le cas spécifique, bien les exemples par contre vous veniez de donner pourra susciter deux interrogations c'est moi d'abord qu'est-ce qu'on viole ? qu'est-ce que le viole d'abord ? et quelles sont les conséquences du viole ? alors on le dit, je suis juriste de prevention en droit positif, le viole c'est un acte sexuel que l'on impose à l'autre sans son consentement d'accord ? ça voudrait dire qu'il y a une sorte de brutalité je ne sais pas, vous allez vous utiliser toutes les voies possibles pour pouvoir domper la personne et comment dirais-je passer à l'acte sexuel d'accord ? alors la conséquence, quand une personne n'est pas consentante pour un acte sexuel c'est vrai que la personne sortira avec des traumatismes avec ce qu'elle est traumatisant et des témoignages même nous disent des témoignages viennent confronter ce que je suis en train de dire qu'une fille qui est abusée sexuellement mais qui est violée la fille aura tendance à avoir une façon négative envers un homme donc la perception sera différente d'une fille qui n'est pas violée elle aura une lecture différente d'une fille qui n'a jamais fait l'objet de viol donc naturellement ça pourrait la pousser à avoir des réflexes qui a une proximité avec un sexe avec, comment dirais-je, quelqu'un de même sexe qu'elle donc le fond même du sujet c'est l'appréhension des conséquences qui se présentent après l'acte sexuel ce sont des témoignages qui nous parviennent chaque fois quand on constate qu'il y a des viols mais c'est relatif et je pense que certains même l'ont combattu c'est donc combattu cette thèse-là que naturellement ça peut avoir des conséquences ma priori, est-ce que ça peut déclencher n'est-ce pas, cette force-là, cet appétit ce pensant d'avoir des orientations sexuelles avec quelqu'un qui a le même sexe ce sont des interrogations comme ça d'accord, merci beaucoup et vous mademoiselle Maïna, qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous aussi vous pensez que le fait d'être victime d'un duel pourrait amener quelqu'un à une personne à lui perdre le penchant homosexuel ou pas ? effectivement, je pense que je vais aussi raisonner comme monsieur d'abord, il faut connaître, je sais pas la définition du viol avant de voir aussi les conséquences de monsieur bon, pour la définition, monsieur l'a aussi bien dit déjà, le code pénal de Tobolet définit le viol comme le fait d'avoir des rapports intimes avec une personne, sans son consentement oui donc, dans cette mesure-là, lorsqu'on finit de de violer cette personne effectivement, il y aura des conséquences des conséquences néfastes des conséquences néfastes tant sur le plan public que psychologique maintenant, la question de savoir si le viol peut entraîner l'homosexualité je crois que cette question aussi peut être indigérante il y aura sûrement deux réponses pour ma part, je dirais oui d'accord parce que, lorsqu'on viole une personne après cela, cette personne va éviter tout ce qui peut lui rappeler la tempête donc, si c'est une fille qui a été violée le droit d'un séquel exactement elle va vouloir se trouver un refuge oui et avant aussi, on disait que le viol était pratiqué que tu plaît mais avec l'évolution elle est pratiquée sur les hommes oui, la victime peut également aider les hommes et puis le défendre oui donc, lorsque le garçon ici est violé il va vouloir chercher un refuge au côté de quelqu'un son ami homme oui, parce que lorsqu'il va vouloir une autre femme il va penser directement que toutes les femmes sont pareilles toutes les femmes diront qu'elle va lui faire du sein et de l'autre côté, c'est la même chose d'accord mais d'autres personnes diront non est-ce que vous vous adhérez à ce genre de pratique par exemple ? j'ai pas compris c'est-à-dire que si vous vous aviez je vais prendre un exemple c'est un proche à vous qui peut-être a été elle ou gay victime d'un viol par exemple et qui vient vous annoncer que ces derniers temps il a un conchant pour une personne de même sexe que lui est-ce que vous pourrez adhérer le fait que accepter que parce qu'il a été violé ou bien à cause du fait qu'il a été victime du viol il puisse avoir des relations homosexuelles ? bon là je ne veux pas juger cette personne tout de suite parce que pour analyser une situation il faut se mettre dans la peau de la personne de la rétine et puis le viol c'est grave donc je n'imagine même pas ce que la personne a pu enduire et puis je discutais avec une psychologue elle m'avait dit que les femmes généralement elles disent que les hommes sont un peu plutôt li et puis bon voilà donc c'est à cause de ça que certaines ont à faire cette pratique là donc si cette personne une personne proche de mon viol qui s'est fait violer et puis après ça change d'orientation c'est fait la cause du viol tu ne saurais pas compte ? je ne saurais pas compte parce que je ne sais pas c'est quelle personne a pu enduire il faut quand même l'exprimer oui c'est votre propre fille vous êtes sûre que vous ne saurais pas compte ? je ne sais pas trop ce que je vais dire parce que le plus c'est qu'il faut essayer de se mettre dans la peau de la personne qui a pu enduire le viol je ne suis pas dans sa peau donc je ne vais pas répondre d'accord vous ne pourrez pas répondre à ces questions pas grave ne vous expliquez pas comme ça et vous messieurs je reviens vers vous est-ce que vous vous pourrez adhérer à ça ? je vais prendre un exemple c'est votre fils par exemple qui a été victime de cela et qui vient vous annoncer qui vient vous dire papa je suis homosexuel parce que j'ai subi tel tel et donc voilà d'accord d'accord d'abord je t'aime que vous venez de me dire je pense que c'est un exemple si constancié je ne partirai pas avec ce qu'il soit bien sûr d'accord ? d'accord maintenant pour revenir à la question un peu le il y a un paradoxe dans cette analyse là je me pose d'abord la question oui la personne n'a pas l'objet de viol la personne a été victime les raisons plus ou moins qui vont peut-être pousser cette personne à changer son orientation sexuelle le con dans cette histoire c'est que en fait il y a deux situations qui se présentent je dirais même qu'elle est victime de deux faits d'abord il y a son bourreau qui l'a violé qui est là mais l'autre victime aussi c'est la comment dire oui oui l'autre bourreau aussi c'est la société ça voudrait dire que même dans cette tendance elle ne pourrait pas exprimer convenablement ses désirs, ses orientations parce que lorsqu'on se place dans une configuration africaine ça voudrait dire qu'il y a certaines sociétés qui ne tolèrent pas lorsque se mettra par exemple en Europe je crois à la France c'était en 2013 que la France a légalisé l'hémonsexualité le mariage pour tous lorsqu'elle va se retrouver dans cet environnement sociologique, culturel ça pourrait quand même l'amener à exprimer à manifester, à concrétiser même son projet d'accord c'est pourquoi je parle de deux bourreaux ou bien de deux agresseurs qui sont là il y a le premier agresseur qui est une personne physique et le deuxième c'est la société qui aura son regard critique envers cette personne qui est victime et qui sera en train de chercher sa voie là c'est très compliqué aujourd'hui quand nous prenons par exemple la plupart de certains états africains tous sont unanimes sur la question il n'y a pas une ouverture pour ces genres de pratiques et raison de plus quand nous prenons notre code pénal la loi est préclate est-ce que vous ne pensez pas que c'est triste pour ce genre de personnes là par exemple qui ne peut pas s'exprimer leur désir de pratiquer ce genre de choses là à cause de la loi pénale ou bien à cause des codes d'Afrique ? du regard de la société naturellement oui c'est pourquoi je parlais plutôt des mesures d'accompagnement pour ces genres de personnes tout dépend du cadre dans lequel on se trouve alors si on est sur un contexte européen naturellement qu'elle trouvera peut-être sa voie exprimée mais dans le contexte africain tous malheureusement nous sommes pas en Europe voilà dans le contexte africain je pense qu'il faut véritablement accompagner ces genres de personnes pour les aider à remonter peut-être leur morale les aider plutôt à se guérir de leurs blessures du coup les changer les changer, les remonter en réalité il y a pas mal de structures en Haute-Togo bien sûr et moi-même j'interviens dans le cadre de certaines activités où on accompagne les victimes ceux, celles qui ont fait l'objet de viol on les accompagne comment il faut saisir par exemple la justice pour tenter une action en justice engager la responsabilité des auteurs et aussi à part ça il y a des accompagnements des mesures sociales les mesures sociales, éducatives, psychologiques où on invite des spécialistes à la question pour venir les aider à oublier à laver n'est-ce pas cette image négative que si on ne le fait pas voilà il risque de pouvoir traîner au pandémie avec toutes les conséquences que nous sommes en train de voir aujourd'hui d'accord ok donc vous avez d'avis avec vous aussi je suppose non, pas totalement donc allez-y mais si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez... je suis d'accord mais il y a des parties où je préfère dire autre chose par exemple lorsqu'on dit des mesures d'accompagnement je ne pense pas que ce soit des solutions mais ce sont des approches de solutions pourquoi ? parce que cette personne en réalité vous pouvez bien lui donner des conseils les psychologues vous consultent après il part et la personne reste seule dans sa chambre vous ne savez pas ce qui se passe en réalité dans sa tête et puis lorsqu'on est au dehors c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas victime on peut bien dire mesures d'accompagnement des psychologues il faut que l'état mette en place des centres mais lorsqu'on est victime en réalité c'est compliqué quoi ce que je veux dire les gens ne comprennent pas celui qui vit la situation elle-même c'est ce qu'elle vit c'est ça ? exactement vous ne pouvez pas comprendre ce que la personne vit en réalité parce que lorsqu'on a un problème on en parle et on peut bien vous donner des conseils la personne quand la personne part en même temps vous réfrangez en fait ça se passe là dans votre tête c'est pas dehors et plus personne ne peut vous comprendre donc monsieur a raison d'un côté des approches de solutions mais mais c'est pas facile d'accord merci bien nous allons marquer une petite pause pour l'instant mais on revient très bientôt pour continuer ce pétillon diva de retour sur le plateau de Hacker ouvert comme d'habitude on allait prendre l'autre soufflé maintenant on est de retour donc sans plus tarder on va continuer en même temps je pense que j'étais avec Mayuna avant de partir donc je demandais à savoir si elle était d'avis avec monsieur et vous avez donné votre raison pour laquelle vous n'étiez pas vraiment d'avis avec lui donc j'ai une autre question pour vous qui est par exemple est-ce que vous pensez que parce qu'on est violés ou parce qu'on a eu un trouble psychique par rapport à un viol ça nous donne peut-être la latitude de pouvoir changer ou bien penser que le fait que tu aies encore une fois un rapport sexuel avec un sexe masculin ou bien soit féminin puisse avoir un impact sur ce soit vous pouvez répondre la question elle a été un peu longue d'accord je suis désolé je vais raccourcir la question je vais faire ça simplement supposons que quelqu'un a eu à être violé d'accord et donc venez vous faire comprendre qu'elle changeait d'orientation sexuelle uniquement à cause de cette raison là alors que on sait tous ici que le sexe ou bien l'orientation sexuelle devrait être une chose qui apporte plaisir c'est à dire qu'une chose dans laquelle vous devrez ressentir le plaisir une aisance dans cette chose là alors que cette personne vient vous dire qu'elle a fait un changement juste parce qu'elle a été victime de viol par exemple donc si je le comprends bien c'est à cause du viol qu'elle a changé d'orientation sexuelle est-ce que vous approuvez cela ? vont approuver c'est un homophore au fait je pense que le viol est l'une des causes de l'homosexualité oui mais ce n'est pas la seule cause d'accord donc est-ce que l'homosexualité devrait avoir pour cause ou bien pour raison viol par exemple ? je pense que oui c'est la question que je me pose je pense que oui parce que on a été agressé sexuellement donc dans l'avenir ça ne sera pas facile pourquoi ne pas devenir asexuel ? ne pas qu'à l'homosexualité et pourquoi ? oui pourquoi ne pas devenir asexuel mais plutôt homosexuel ? il y a des cas comme ça il y a quand même des cas comme ça aussi qui sont devenus asexuels ? oui et pour ceux qui sont asexuels ? tout ça c'est compliqué ok je vais poser oui je crois que ça dépend d'une personne à une autre et puis voilà ça va aller d'accord merci beaucoup et vous monsieur ? je souhaiterais que vous repreniez la question d'accord je vais reprendre encore pour vous je suis là pour ça donc je vous demandais à savoir est-ce que vous pensez qu'il est normal que la cause de l'homosexualité soit le viol ? c'est à dire que c'est une personne qui vous dit là maintenant que je suis devenue homosexuelle je ne suis plus hétérosexuelle parce que j'ai été homosexuelle oui je l'ai dit tantôt dans mes préliminés qu'il y a un certain nombre de considérations qui occupent l'esprit, qui occupent les discussions concernant le viol et les conséquences de l'axe mais on doit quand même apprécier la question avec beaucoup de réserves beaucoup de réserves et aussi avec beaucoup de tolérance beaucoup de tolérance envers les victimes surtout bon changer son orientation sexuelle par le fait d'être victime d'un yoke oui est-ce que vous ne pensez pas que ça peut se passer est-ce qu'être asexué n'est pas mieux que de plutôt faire l'homosexualité ? tout comme fait c'est problématique je pense que tout dépendra tout dépendra de la manière même la manière dont l'individu veut se découvrir à nouveau dépend de ces nouvelles tendances et peut-être de l'histoire que cette personne veut incarner donc tenir compte de toutes ces considérations c'est ça qui m'amène au fait à dire qu'on doit l'appréhender avec beaucoup de réserves dans mes préliminaires je l'ai dit tantôt qu'il faut absolument avoir un certain nombre de mesures d'accompagnement qui font partie des approches de solutions d'accord et pour moi l'individu en réalité n'est pas la cause au fait de ce phénomène c'est plutôt la société, c'est plutôt l'environnement donc il faut traiter l'individu en se basant sur un certain nombre de mécanismes c'est pourquoi je parlais tout à l'heure des approches de solutions par exemple de l'accompagnement ou de l'assistance juridique il y a aussi l'assistance psychologique parce que tout se passe au fait dans la tête de l'individu de comment elle a vécu le phénomène et de la manière dont elle exprime au fait ses nouvelles tendances donc il faut faire une photographie n'est-ce pas de tous ces différents éléments pour mieux positionner l'individu socialement parce que si vous la laissez, elle a été évitée ou si la société devient indifférente envers ce genre de personnes ça conduit à des drames que nous assistons parce que qu'est-ce qu'on veut pour la société il faut les laisser évoluer dans cette tendance et surtout qu'on est dans le contexte africain c'est qu'il faut absolument je pense qu'il y a un certain nombre de choses de structures qui accompagnent qui aident ces gens de personnes à retrouver leur équilibre et puis à se positionner dans la vie sociale merci beaucoup cette question là elle est pour vous deux je vais l'envoyer à vous deux dites-moi un peu vous deux vous étiez d'accord par rapport au fait que le fait que quelqu'un soit une personne soit victime de viol par exemple peut avoir un impact sur son psychique et tout et que ça peut conduire cette personne à avoir une variation sur son orientation sexuelle bien maintenant on est d'accord qu'aujourd'hui le monde est rempli d'homophobes c'est-à-dire ces personnes-là qui sont contre ces pratiques-là par exemple et évidemment même la loi a été stricte sur ce fait-là et il y a une loi qui a été votée qui a été contre cette pratique-là est-ce que vous ne pensez pas que plutôt il faudrait voir le côté de la société ou bien ces personnes homophobes-là puisque vous approuvez le fait que une personne qui a été violée a été atteinte d'un trouble psychique donc est-ce que ce n'est pas l'homophobe lui qui devrait aller peut-être voir un psychiatre pour accepter ou comprendre le problème la problématique de l'autre alors qu'on vienne chercher problème à celui qui est homosexuel je pense que vous posez une question assez pertinente et tout de suite l'élément majeur dans ce que vous êtes en train de décrire c'est le regard en fait de la société sur nous c'est la perception aussi de l'individu envers cette société ce qui se passe naturellement c'est que ceux ou celles qui ont été victimes d'abord d'un acte du viol n'ont pas ce courage d'aller se faire dévoiler donc c'est ça aussi le premier élément bon dire que la société de rêve ou bien les institutions en tant que part de la société complète les institutions comment identifier ces gens de personnes s'il n'y a pas un membre de la famille qui se portent garante d'abord de leur remonter la morale de l'aider n'est-ce pas à aller se faire découvrir de par ses différents structures ça voudrait dire que quelque part la personne va encaisser ces gens de douleurs et puis ça finit par la portée donc l'idéal c'est malheureusement c'est ça aussi que notre société ne doulèrent pas ces gens de truc mais il faut avoir le courage d'aller vers des structures beaucoup plus spécialisées on le dit et notamment quand on revient un peu à ce qui est dit dans notre droit oui la loi en réalité du point de vue sociologique c'est l'expression des valeurs de la société quand on prend une disposition n'est-ce pas dans un code c'est l'expression des aspirations de la société ça voudrait dire que si on interdit n'est-ce pas comment dire l'homosexualité ça voudrait dire que la société tourbolaise ou bien la plupart des sociétés africaines n'admettront jamais lier ces gens de truc et tout récemment il y a eu un séminaire je pense à Bamako où les juges et un certain nombre d'acteurs ont été unanimes sur la question on peut pas conduire on veut pas qu'il y ait une dérive de la société africaine en intégrant ces gens de valeurs certains même disent que ce sont des valeurs occidentales donc faut jamais l'admettre donc en réalité c'est pour cela que je disais tantôt que l'individu est en face de deux bourreaux il y a d'abord l'inverseur c'est-à-dire l'auteur qui est une personne physique mais il y a aussi la société est-ce que la société est prête à accepter ces gens sans intégrer la société ? est-ce que notre société est prête ? certains nous diront oui mais comment ? c'est la question comment est-ce que la société va vouloir accepter pour que l'individu puisse s'intégrer ? pourquoi je parle des approches de solutions des mesures d'accompagnement ? pour amener la personne à retrouver son équilibre et dis-toi que bon mois après tout la vie continue et à se positionner dans la vie c'est très important voilà d'accord merci bien et Moine ? je pense que monsieur a déjà dit mais déjà on doit savoir que on vit dans une société où les gens jugent au lieu de juger il faudrait plutôt voir les causes ce qui a poussé celui-là à devenir homosexuel ça la société ne connaît pas ça c'est que la société voit c'est deux hommes ensemble ou bien deux femmes ensemble je comprends je ne sais pas la religion donc c'est pas facile c'est pas facile dans la mesure où la victime déjà ne peut pas ne peut pas se confesser parce qu'elle a peur ici en Afrique je ne peux pas et puis aussi la loi monsieur Lassi bien dit la loi c'est l'expression du législateur le législateur c'est tout le monde donc la société voilà c'est aussi ça maintenant ce qu'il faut faire c'est effectivement des mesures d'accompagnement pour aider l'individu à réaliser la société je pense que la mesure d'accompagnement revient à chaque fois dans tous les points où on a abordé aujourd'hui oui mais c'est vrai que ça sera pas facile mais pas bien que mal c'est une option voilà d'accord et puis ça dénale ok il y a le temps qui nous sert au bout donc je vais vous laisser peut-être deux minutes chacun de peut-être donner un dernier mot un dernier message à ces personnes-là qui nous suivent et qui sont dans le même cas je ne sais pas si vous avez un truc quelque chose sur le coeur à leur dire n'importe quoi ça dépend de deux minutes chacun qui va prendre la parole premièrement je vais prendre la parole d'accord bon merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez à venir et exprimer notre point de vue sur différentes questions qui engagent la responsabilité de nos états de nos sociétés des individus ça vaut la peine c'est indispensable d'attirer l'attention des uns des autres d'abord sur les décisions que nous ferons envers l'autre quand véritablement vous êtes entrés dans une relation dans une relation qui connaît son partenaire connaît toute cette tendance pour ne pas tomber dans ce genre de dérive mais d'autres choses aussi c'est que c'est pas tout ce qu'on voit sur la télé sur les réseaux sociaux qui sont vrais pour que chacun puisse saisir son identité voir qu'est-ce qui le ressemble qu'est-ce qui est compatible à ses valeurs et à ses principes c'est en cela qu'on pourra bâtir un environnement social beaucoup plus épanoui et il faut aussi comme je le dis sans avoir un regard beaucoup plus tolérable envers des personnes qui sont victimes oui tout à l'heure de ne pas jeter la vingtaine sur elles qu'on croit que ça pourrait être un membre de ta famille ou de ta soeur ou de ton enfant donc quelque part il faut être beaucoup plus tolérant mais dans une démarche moralisatrice pour amener l'individu à se découvrir à l'aider à remonter à trouver son équilibre dans la perspective de se positionner dans la vie de la société si on les laisse ça va dire qu'on n'a rien fait et aujourd'hui tout le monde fait la société ça va rattraper la société d'accord merci je vous en prie voilà déjà non je teneur ici à vous l'émercier effectivement pour nous avoir contactés de nous venir voilà donner notre point de vue par rapport à ce thème là assez pertinent qui heurte la santé d'un coup merci et puis c'est un thème d'actualité bon moi ce que je vais dire à toutes ces personnes qui nous suivent c'est l'environnement africain ne permet pas l'épanouissement des enfants c'est un peu fort c'est serré d'accord donc si les parents pouvaient vous relâcher un peu l'eau relâcher pas pour laisser voilà les enfants faire n'importe quoi non juste essayer de discuter avec eux c'est ça et puis là on est trop sévère ça en donne pas mais les parents ne comprennent pas oui donc c'est ça on est en afrique après tout oui et puis aussi les gens devraient plutôt analyser les situations avec un instinct au lieu de juger en même temps la situation c'est ce que je devais dire d'accord merci beaucoup moi aussi je vous remercie à chacun d'être passé ici à coeur ouvert j'espère c'était un plaisir j'espère très bientôt vous revoir avec moi malheureusement c'est la fin mais j'espère aussi vous revoir très bientôt vous aussi avec un nouveau thème avec un nouveau nouveau et toujours avec de belles charmantes personnes d'ici là portez vous bien gros bisous à vous et à la prochaine j'espère 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 j'espère